et c'est barbie donc face de pique je les suis épique se faire désolé pour la vod je vais me barrer un mais je vais me chercher à boire et mettre quelque chose au frigo surtout ce que j'ai un truc ici qui est ce que de foudre donc alors que j'arrive deuxième match m 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 dans le scoreboard, on peut les voir, mais maintenant c'est à part, c'est bien, c'est bien. Niveau des objets, qu'est-ce qu'on fait ? Je vois que ça va commencer à push et bottom. Qu'est-ce qu'on fait de beau ? Rien de spécial en fait, la ganim c'est normal. La blink sur le Doom qui est arrivé avec la BKB, donc c'est cool. Le mécanisme qui est arrivé sur Yo, c'est un peu tard, c'est très lent d'ailleurs comme mécanisme. Et la blink sur Légion Commander aussi. Ah oui, par contre, on avait l'offre Discord sur le Sand King, et vu qu'il n'y a pas de BKB à part le Doom, ça va être très efficace. Nous verrons ça en temps et en heure, et cette heure va peut-être arriver très bientôt, parce qu'il y a une smoke de liquide. Ils vont dans la jungle, ils essaient sûrement de trouver la warden qui est en train de farmer. Et ils vont potentiellement tomber sur Légion, qui s'est fait des wards. Joli stone, plus Sunstrike, plus Météor, ils ont tout balancé. Le décès, instantané, très bien joué. Et du coup, le Doom qui a été conservé, donc ils sont plutôt contents là-dessus, je pense. Ils auraient préféré probablement tomber sur leur Arc Warden, mais bon, Légion est un bon pick-off aussi. Du coup, pendant ce temps-là, l'Arc Warden qui décide d'aller speedpush en bas, avec son ulti. Et Nyx qui est vraiment bien placé, il a une Sentry pour voir s'il est vu. Et une Ward pour anticiper les mouvements, en plus, il est invisible, très bien. Et du coup, l'Aegis qui a été pris sur le Void, donc il va être très difficile à tuer, et il part sur MKB. Qu'est-ce qu'il y a en esquive du côté de... Du côté de... The Five Men, potentiellement, pourrait avoir un Butterfly sur l'Arc Warden, donc c'est pas improbable. Et il me semble qu'il y a des chances d'esquive. Oui, c'est ça. Oh, bah, pfff, ok. Attendez, c'était un... Ah, ils ont essayé de jouper le naturophone, mais trop tard. C'était un cataclysme qu'ils ont balancé ? Ah oui, c'est cataclysme, carrément, qu'ils ont balancé. Ok, d'accord. Donc ils ont balancé le gros machin. Donc en fait, le Sunstrike, vous avez deux versions de Sunstrike. Vous avez le Sunstrike normal, qui a un CD un peu plus court. Et vous avez le cataclysme, et si vous appuyez deux fois au bouton, ça lance un cataclysme. Et ça balance deux Sunstrikes sur chaque adversaire, de manière un peu random, quand même. Donc ça peut être super bien, comme ça peut être un peu nul. Du coup, le Void qui se le push-stop avec son Aegis. Et qui se fait silence. Pour pouvoir être blinking par... Mais trop loin ! Le slow va pas suffire ! Montaça a très bien joué ! Plus le slow qui est appliqué. Le problème, c'est que là, les gens sont assez rapides, mais elles ne pourraient pas le rattraper. Excellemment bien joué de la part du Void. Et du coup, par contre, ils vont se prendre dans le cul le Nyx. Nyx, il va prendre la rune. Qui va du coup attraper la... Oh, elle a fait très très mal. Plus l'ulti d'ancien qui devrait suffire. Et le invoqueur qui est là pour mettre des petits auto-attaques tranquillement. Très bien joué. Deux fois qu'elle se fait attraper bêtement la Légion, c'est dommage. Mais le problème, c'est que... Vous voyez, le Arc Warden qui devrait être largement devant n'arrive pas à prendre le large en termes de gold. Ce qui est un problème. Et du coup, là, le Nyx, la défense de Nyx commence à être largement à l'avantage de Liquid. Parce que Légion n'a pas fait de gold depuis facilement trois minutes. Où Miserie est dans une situation un peu précaire. En plus, il vient d'utiliser le Saint-Le-Sandre donc ils savent qu'il est là. Ça prépare l'espelle du côté de l'invoqueur. Et en plus, c'est un gars qui vient... Ah, ok, d'accord. Bien, bon blink-out de la part de Miserie. C'était un peu dangereux quand même. Et Ace qui pousse avec son ulti encore mais qui est lui aussi présent en bas. Donc j'imagine qu'il veut essayer d'envoyer le plus d'ulti possible. Pendant ça, on a Mike en train de fermer la jungle et de pousser les lanes en même temps. Il retombe d'ailleurs sur cette fameuse lane. Il faut qu'il fasse attention parce que la Légis ne va pas durer encore trop trop longtemps donc il faudra commencer à l'utiliser quand même. Ace qui va renvoyer probablement le deuxième ultime sur cette lane pour pouvoir finir cette tour. Quoi que non, on en a peut-être pas besoin. Le Radiant qui utilise la fortification et la tour est gratuite. Il y a un TP out de je sais pas qui d'ailleurs. J'ai pas compris. Il y a un TP out mais j'ai pas compris de qui. J'ai pas compris. Donc j'ai entendu un TP out mais je sais pas de quoi. Et où ça speed push top ? Oui, il y a la Criti plus Face Aid Void ça fait très très mal. En plus maintenant il a MKB donc il y a... C'est vrai qu'il y a la Criti sur Void donc du coup une MKB ça fait très fort sur lui ça peut faire très très mal sur lui et puis le Madness les synergies plutôt bien. Glutinance 5 est envoyée en bas est-ce que ça va tenter ? Ça a rien touché du tout. Ok d'accord. Prends juste pour se coûter. Ou alors ça va aller tenter un grand Kix. Mais le problème c'est que Nix a retrouvé une attitude prophète et il va peut-être essayer de le tuer. Oh le... Oh l'autre. Il va peut-être pas le tuer du coup. Parce qu'il s'est raté. Il s'est raté. Mais il va quand même l'avoir bien joué. Ah il y avait la fille il a enlevé le dernier mot pour pouvoir le tuer mais il l'a remise. Et pendant ce soir-là Miseric s'il fait démolir par le Void. Est-ce qu'il a utilisé son outil et le Void ? Pas du tout. Non il s'est juste fait sur le... What the fuck. Je veux savoir comment c'est possible que le Void tue un Nix enfin un Sand King tout seul. Je veux savoir. Ah oui c'est juste trop avancé. Ok bah oui. Il sort alors qu'il n'a absolument qu'une raison de sortir. J'ai pas compris mais ok. Pendant ici on voit que l'illusion d'Arcwarden se fait encore dégommer ça fait de l'argent ça fait beaucoup d'argent faut pas oublier ça. Et Arcwarden est pas loin de se faire doubler par le Void en termes de forme. Donc là ça va vraiment être définitif comme oh là il y a un Blinkin du Void pour essayer de dégommer le Yo mais qui s'est reculé quand même. Après c'est dingue c'est le Void il chope des kills sans utiliser sa chrono c'est assez fou. Pendant on voit que l'Arcwarden renvoie encore un double le bottom c'est insupportable c'est infernal le speedpush d'un Arcwarden avec son ulti qu'il a toutes les 25 putain de secondes par contre une très belle langue de jeu la Légion Commander ici sur le Nyx qui s'était fait avoir par une Sentry Ward et du coup là par contre c'est passé un peu dans le vent. Facebook est utilisé pas trop pour quoi d'ailleurs mais ok. c'est un coup de Doom qui valait ce Régène qui a pris Cher d'abord de Sankin j'imagine parce qu'il n'y a que lui qui a le Veil et là Ace qui est toujours là avec son illusion ou Spider-Lex sur Légion ça peut être marrant ça les a pris d'ailleurs qu'est-ce qu'on est en train de dropper comme le neutre on s'est un peu fait avoir parce que c'était pas le vrai il fait ça depuis le début donc ouais un peu dommage et du côté du ah oui on a chopé le télescope qui va ennemi sur en vrai il pourrait le mettre sur qui le télescope ? le Nyx ? je sais pas trop Nyx, Doom ça peut être drôle par contre le Titan Silver ça, ça a eu des chances que ça soit sur le Void oui ça a eu directement sur le Void d'ailleurs au rengage de la Légion sur l'ancien elle va avoir le duel mais elle va mourir pour ça ah non quoi qu'il y a Lyo quand même qu'elle a pour sauver il y a l'illusion d'Arcwarden peut-être pour tentativement pour aider il faut faire attention parce que ça tape fort quand même avec les Légions Mike n'utilise pas son ulti judicieusement ça aurait été bête mais un duel gratuit pour Légion non plus 10 de dégâts encore non plus 20 de dégâts ah oui c'est 10, 20, 30 maintenant ah ouais maintenant c'est fumé après on le cédait beaucoup plus long ok d'accord je n'étais pas au courant de cette information maintenant je l'ai et du coup Ace ok d'accord ils ont chopé ils ont chopé une Orb of Destruction est-ce qu'ils vont le mettre sur lui parce que lui avec ça il speedpush ça speedpush vite en vrai ils ont chopé le Mindbreaker qu'ils pourraient mettre sur son King ok d'accord je n'avais pas vu qu'il s'était fait choper tout seul encore même pas de chrono que dalle ah non c'est non ils l'ont doom ah oui ils l'ont doom pardon rien à voir mais qu'est-ce qu'ils foutaient là en fait attendez non parce que là je commence à en avoir marre ils sont positionnés n'importe comment ils commencent à me saouler qu'est-ce que Foulin de ce prophète là vraiment sous la outposte adverse mais vraiment ok d'accord je pense qu'il fout l'âge c'est-ci mais ok oh par contre ça sort une gem of trusside donc ça va enlever la vision ça va avoir l'info sur les sentries aussi attention hein quand vous mourrez vous le dropez cet objet donc là il a l'info qui est une sentry donc il a peur d'aller plus loin j'imagine au moins c'est que ça a dit que ça prend les infos partout par contre ça l'a donné au doom qui est tant qu'il qui va lui-même le donner à l'ancien parce qu'il n'en a rien ok d'accord ça ça change les objets ça essaie de tuer l'illusion ça l'a eu 300 gold oh ça donne tellement de gold par contre ils sont prêts ah bah y'a une ligne que de faire bon l'ulti oh il se fait démolir la légion duel oh magnifiquement joué de la part du du arc warden mais malheureusement il va se faire attraper et il va se prendre un cataclysme dans sa gueule plus une boule de viande pour sa peine il a reçu à bouffer et du coup invoqueur et godlike donc on va retourner en arrière parce que j'ai la possibilité de le faire voilà donc attendez ah je passe à côté complètement à côté voilà ici donc il y a l'ulti de la légion et là il voit que le duel est en train d'être perdu et là paf il met la bulle et cette bulle en fait est tellement bien positionnée que le void n'est pas dedans et du coup il ne peut plus taper la légion et du coup ça évite que la légion donne un duel parce que du coup si elle perd le duel elle donnerait dans ce cas là 20 dégâts au void ce qu'on a envie d'éviter quand même et ça c'est excellemment bien joué de la part du arc warden même heureusement ce n'est pas suffisant et ils vont quand même mourir et prendre 2 kills ce qui est vraiment dommage enfin ils donnent 2 kills mais je voulais quand même revenir sur cette action parce que c'est excellemment bien joué de la part du arc warden vraiment donc là on va prendre la tour la bague d'or protection on s'en fout il n'existe pas et du coup buyback du arc warden qui va vraiment utiliser un ulti pour les empêcher le doom de push voilà le doom va juste se barrer utiliser si tu fais ça dessus ok pourquoi pas mais du coup là ça engage ah oui ça fond sur la hard warden qui vient de buyback donc s'il meurt c'est fini merci au revoir voilà il ne peut pas revenir pendant 100 secondes pendant qu'ils se font démolir ils se sont allés un peu loin et le void qui continue à fight il n'a plus la IG il ne faut pas oublier mais bon voilà il a la link à se faire et tout il tue tout le monde il n'en a rien à foutre voilà c'est GG voilà il est rampage il n'en a rien à foutre et c'est le GG 5 men qui se fait éliminer de la partie immortale de la ligue mais qu'on retrouvera donc si je commande le match en Divin League mais franchement Liquid Solide vraiment agréablement surpris j'étais pas trop fan du premier draft par contre leur deuxième draft j'aimais beaucoup mais c'était le draft de 5 men que j'aimais pas du tout du coup du coup oui Liquid beaucoup plus fort que 5 men avec un draft qui est pas fou en première game ils arrivent à gagner et avec un draft qui est largement meilleur il domine donc voilà et donc du coup les prochains matchs ce sera quoi ? donc on aura en tout cas en playoff lower bracket on aura Virtus Pro contre Team Liquid et Viking GG contre Alliance et en upper bracket on aura Enigma contre OG et Secret contre Evil Genu6 alors du coup des divines où est-ce que va tomber j'ai vu qu'il y avait un match et le Razor tout ça mais on ne commentera pas aujourd'hui pas le temps mais du coup des divines on aura du coup je me fais spoiler tous les matchs du coup et le Razor c'est le Navi qui a gagné c'est pris au bout on avait un match et le Razor Scan tout à l'heure donc tous les matchs qui sont déjà passés je les commenterai pas en divines si j'ai l'occasion d'en commenter d'autres en live je les ferai attention les matchs divines je les commente en live si je ne les ai pas en live je ne les commente pas je vais faire ça comme ça je vais faire tous les matchs Immortals parce que ça j'ai le temps même si ça en défairait c'est pas grave et du coup on a en divines on aura Fly to Moon contre Nain à Hippie donc ils vont se retrouver on aura Five Men contre Navi voilà donc Five Men qui va retrouver Navi en divines et en Immortals on a un match on a des matchs qu'en Immortals du coup on a un match le 3 septembre à 17h que je pourrais commenter c'est Nigma OG donc ça me fait très plaisir et on en a un à 20h le 3 septembre donc le 3 septembre il est possible donc dans 2 jours possible que je fasse que du Dota c'est pas impossible le 2 septembre on a Vitu se trouve qu'on le liquide à 17h donc demain je commande ça à 17h je serai là et à 20h on aura Ah oui donc ouais les matchs Immortals demain et après-demain donc il est possible que demain après-demain je fasse que du Dota que du commentaire de Dota mais on verra ouais je pense qu'on fera ça du coup il n'y a pas de match important ce soir ce qui m'arrange parfait on commentera que des matchs en direct nickel et voilà du coup nickel et je vais couper la VOD ici parce que ça rend les gens fous et voilà très belle victoire de Liquid qui gagne ce match 2-0 c'est parti